Je suis admiratif du travail qu'ils font. Donc là, on a Monsieur le député qui salue les équipes de la SNSM. Bon, Monsieur le député, je suis Thierry de la chaîne Go Cap Ferré. Donc je viens ici, moi, en visite une journée au Cap Ferré. Vous avez bien raison. Voilà, pour voir en plus aussi les différents concessionnaires qui viennent ici, qui sont ici du Cap Ferré. Alors je vois, moi, j'adore la SNSM, j'adore le travail qu'ils font. Et je vois que vous étiez là en tant que parrain également de ce baptême, du navire. Alors je n'étais pas parrain. Le parrain, c'est Alain Pochon, le président du Grand Pavard. Et la marraine, c'est Leslie Wiedemann, qui est quelqu'un de très connu dans le monde maritime à La Rochelle. Mais c'est vrai que depuis que je suis député, et même avant, je m'intéresse beaucoup à la SNSM. D'accord. Et je suis admiratif du travail qu'ils font. C'est vrai qu'ils sont indispensables sur notre côte atlantique, comme partout ailleurs. Et on peut saluer le travail parce que ce sont en plus des bénévoles qui donnent de leur temps, disponibles 365 jours par an. Donc vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Alors vous savez qu'il y a le nouveau navire de la SNSM qui est en cours de rodage. Alors est-ce que La Rochelle va en avoir un également ? Je ne sais pas ça. On va peut-être dans les prochaines années. Peut-être, peut-être. Parce que j'imagine qu'ici aussi, le travail ne doit pas... Il y a beaucoup d'interventions. Et ce qu'on peut redouter, c'est que c'est vrai que le nautisme prend de l'importance, et tant mieux. Mais parfois, des gens prennent la mer sans mesurer les dangers que représente l'océan. Alors l'océan est un formidable lieu de loisir, mais il est un danger permanent. Et donc parfois, les sauveteurs de la SNSM se retrouvent dans des situations particulièrement périlleuses. Et on l'a vu, malheureusement, il y a quelques temps, au Sable d'Olonne, certains ont perdu leur vie. Oui, malheureusement, c'est ce qui est effectivement. Malheureusement, ce n'est pas lié qu'à la situation géographique, puisque bien sûr, c'est la même problématique que l'on retrouve partout, sur les côtes atlantiques, même sur le bassin. Absolument, merci à vous.